la France, la France, toujours la France quand il y a le désordre quelque part en Afrique il y a la France, il y a la main de la France dedans et cette France ne se rend pas compte que nous ne sommes pas dans les années 50 que nous ne sommes pas dans les années 1900 que nous sommes aujourd'hui en 2024 et en 2024 il y a tellement d'Africains qui sont bien informés sur les méthodes de la France sur les méthodes des services secrets français sur les méthodes des policiers, des militaires français sur les méthodes de la France tout court nous connaissons très bien, on est bien briefé, on est bien éduqué les différentes stratégies utilisées par la France sont connues et ils pensent que nous sommes dupes mais ce sont eux qui sont dupes parce que si quelqu'un pense qu'il est plus intelligent que toi et qu'il est en train d'utiliser les méthodes que toi tu sais déjà tu peux deviner qu'après un, il va aller à dix il ne va pas passer par deux et lui il ne sait pas que tu sais parce qu'il pense que son mensonge est tellement sophistiqué non, nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui et les Africains sont suffisamment briefés suffisamment informés les Africains savent ce qui est bien pour eux on ne demande rien à la France la seule chose que nous voulons de la France c'est de lâcher prise, de nous laisser tranquilles d'arrêter d'imposer comme stratégie, comme méthode l'insécurité en Afrique parce que l'insécurité voulue en Afrique criée par les occidentaux c'est quelque chose que tout le monde peut voir on n'a pas besoin de faire Sorbonne, Awad, Oxford et tout cela pour comprendre que ce qui se passe là c'est très dangereux pour notre cohésion que ces gens-là ne nous aiment pas que ces gars sont en train de se préparer pour maintenir les grippes sur nous pour nous maintenir toujours dans la souffrance et après ils vont dire, oh les Africains viennent chez nous oh il faut le visa, vraiment il faut que, on ne doit pas accepter toute la misère au monde non, c'est nous qui nourrissons les gens mais ce sont ces gens-là qui viennent taper la poitrine le Niger par exemple a électrifié l'Europe pendant longtemps avec l'uranium vous vous rendez compte que la France qui a exploité de façon sauvage le banditisme étatique même à la limite avec un réveil après au Rano n'a pas songé construire un central nucléaire civil au Niger pour l'électrification mais la France d'Emmanuel Macron est allée proposer une centrale à Ouzbekistan ou à Kazakhstan ils sont allés proposer là-bas donc nous, on doit rester dans le noir et on doit nous exploiter et avec la monnaie criminelle parce que si la France n'achète pas au prix du marché mondial l'uranium dans l'or jaune du Niger avec le franc CFA qu'elle-même imprime à Chamaliens ça veut dire quoi ? c'est gratuit, totalement gratuit donc une monnaie criminelle les a fait de façon criminelle chez nous les amis et ils veulent qu'on continue d'applaudir, de comprendre de les accompagner comme ça et en même temps on reste dans la galère dans la misère abject we cannot accept that it's not possible et le Niger ne doit rien je répète encore la France cette France qui est en train de faire tout de son possible et même son impossible de rester dans le Sahel de maintenir sa grippe sur les pays africains qui contrôlent elle fait tout et c'est un myope politicien africain qui n'arrive pas à comprendre et c'est un même souffle de la cécité analytique politique donc il n'arrive pas à voir des choses mais nous le disons et on crie haut et fort que c'est stop à cela on a vu ça venir on est en train de vous dire faites ce qu'on est en train de dire nous ne voulons pas rester toujours les bras croisés en assistant de façon passive un autre appauvrissement non on a tout ce qu'il faut pour grandir on a tout ce qu'il faut pour prospérer mais vous ne voulez pas que nous prospérons pourquoi ? parce que si on prospère ça sera compliqué pour vous la compétition c'est la route et vous ne voulez pas la compétition vous voulez toujours polluer exploiter les gens c'est comme ça que vous voulez et ils ont toujours prospéré comme ça avec les gens qui ont fait des études autrement on a des gens comme ça les Ouattara les Biales ils sont nombreux comme ça ici en Afrique aujourd'hui les amis qui sont en train de reconforter la France dans cette position là malheureusement la jeunesse est non un nombre aujourd'hui et la jeunesse dit non à cela cette jeunesse est éduquée politiquement ils ont crié ce qu'on appelle l'insécurité voulue avec quoi ? avec des terros terros pour le cadre de l'Ingère les amis il y a ce qu'on appelle le fond populaire de la libération qui est géré par Mohamed Salah et lui ils veulent faire quoi avec la France ? couper le pipeline créer une crise associer le peuple du Niger pour que le peuple s'élève et contester Abdurrahman Chani et le chassé du pouvoir et ils vont revenir installer un de leurs agents commerciaux et business à Jujar on va replonger dans la même chose il n'y aura plus de développement on ne va pas parler de cela on va les laisser exploiter le Niger comme ils veulent voilà les métaux de la France et ces cabinets noirs et des agences et tout ça qui sont en train de travailler sont basés au Bénin le président Ibrahim Traoré a pointé du doigt du Bénin directement et le Côte d'Ivoire directement la Côte d'Ivoire n'a pas réagi comme le Bénin qui a appelé l'ambassadeur du Bénin pour consultation comment on l'appelle il s'appelle monsieur le lieutenant-colonel David Cabré qui réside à Accra il est allé là-bas pour l'écouter convocation de l'ambassadeur ça ne fait pas peur à quelqu'un on sait ce qu'on sait on parce que nous sommes cette jeunesse africaine qui veut la libération de l'Afrique donc quand Tiani dit que le Bénin abrite des bases françaises pour la déstabilisation du Niger c'est pas des mouvants c'est pas des choses qui disent ça pour rien il dit ça en connaissance de cause les amis c'est de ça qu'il est qui sont les gens qui sont au sein de ce front populaire des libérations qui pensent qu'ils vont déstabiliser le Niger parce que la France les donne le renseignement la France les donne les positions des FDS les forces de défense de sécurité la France les donne ils jouent tout faux le peuple nigérien est résilient le peuple du Sahel est résilient et ce peuple là ne veut plus être dans la grippe des gens ne veut plus être les colonisés c'est fini cela il faut changer de méthode la France nous le savons et on dit maintenant aux médias français aux politiciens français que voilà ce que vous voulez faire au Niger voilà ce que vous êtes en train de faire déjà voilà les méthodes que vous êtes en train d'employer honte à vous et sachez que ça ne va jamais prospérer thank you thank you merci à vous